Bonjour, toujours Cathy, toujours sur LibreOffice Calque, ici sur ces exercices un petit peu différents les uns des autres, je vais vous montrer comment sur ce 21ème petit tutoriel d'utiliser la fonction SCIE, pour la SCIE OU, ce sera pour le prochain tutoriel suivant. Sur ce premier exercice, c'est l'obtention d'un concours pour certains participants. Les opérateurs logiques SCIE peuvent permettre de créer des tests, je vous l'ai mis ici, plus nuancés ou restrictifs, il s'agit de tests logiques qui permettent de tenir compte de plusieurs conditions qui peuvent intervenir. Je vous ai noté tout ceci en rouge, l'opérateur E permet de restreindre le test logique à des conditions qui devraient être remplies, et les formules en dessous. Dans cet exercice particulièrement, un participant, qui sont ici A, B, C, D, un participant au concours sera admis s'il a la moyenne, et si aucune note est inférieure à 5. La formule, je vous l'ai mis ici, c'est ce que nous allons faire maintenant. Maintenant, j'ai fait la moyenne, ici vous avez la fonction moyenne, pour que chacun ait sa moyenne. Ici, dans résultat, on va dire égal si, parenthèse, et deuxième condition. Première condition, si la moyenne qui est ici, je clique sur le 9,14, qui est bien I10, est supérieur ou égal à 10, il faut que la moyenne soit supérieure ou égale à 10. Je répète le E, j'ouvre la parenthèse, et je vais indiquer pour chaque épreuve, épreuve française, donc le B10 supérieur à 5, l'anneau doit être supérieur à 5, chaque note doit être supérieur à 5, point virgule. Le C10 supérieur à 5, point virgule. Je répète pour chacune des épreuves. Le D10 doit être supérieur à 5, l'anneau doit être supérieur à 5. L'épreuve administrative, qui est bien le E10 supérieur à 5, aussi, point virgule. L'épreuve traitement texte, qui est F10 supérieur à 5, point virgule. L'épreuve du tableur, G10 supérieur à 5, point virgule. Autant d'épreuves, toutes les épreuves. L'épreuve communication, H10 supérieur à 5, on indique bien comme il faut les choses, point virgule. Voilà, donc, et je ferme ma parenthèse ici, ma première parenthèse pour le E, et ma deuxième parenthèse pour le C, point virgule. Si cela s'avère vrai, s'il a la bruyette plus les notes au-dessus de 5, il sera admis au concours. Je ferme les guillemets, point virgule, si la valeur fausse, non admis. Et je ferme ma dernière parenthèse, voilà ma formule. Donc le C, la moyenne doit être supérieure à 10, et chaque matière, chaque note, doit être supérieure à 5. Si c'est vrai, admis au concours, si c'est faux, non admis, et je fais entrer. Vous avez donc ici la formule tout en haut, dans la barre de formule. Je n'ai plus qu'à recopier vers le bac, ma petite croix noire simple sur le côté droit de la cellule. Je reste appuyé avec le bouton gauche, et je fais glisser ma souris, afin de savoir qui est admis ou pas au concours. Ici, admis au concours, parce qu'il a la moyenne, et aucune note en dessous de 5. Donc, non admis ici, parce qu'il n'a pas la moyenne, et une note en dessous de 5. Si par exemple, pour le candidat E, je mets une note de 6 à la place du 4, je fais entrer, et il est admis au concours, car il a la moyenne. Mais si malgré tout, ici, il a un 7, je fais entrer, il ne sera pas admis, car il n'a pas la moyenne. Et pourtant, les notes sont au-dessus de 5. Voilà pour le premier exercice. Sur le deuxième, prime. Une prime de 1000 euros est accordée pour les salariés avec des enfants, et dont le salaire est inférieur à 10 000 euros. Je vous ai mis la formule ici, et nous allons la faire. Égale si, pour la première condition, et deuxième condition, si le nombre d'enfants, ici, le B5, cellule B5, est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des enfants, point virgule, et le salaire C5, inférieur à 10 000, si son salaire est inférieur à 10 000, deuxième condition, je ferme la parenthèse, point virgule, si c'est vrai, entre guillemets, je vais mettre 1000, ici, je ferme les guillemets, point virgule, si c'est faux, entre guillemets, 0, je ferme les guillemets, et je ferme ma dernière parenthèse. Donc on est bien d'accord, si le nombre d'enfants est supérieur à 0, s'il a des enfants, et si le salaire est inférieur à 10 000, il aura droit, si c'est vrai, à 1000 euros, ou pas de prime, si c'est faux. Donc, je fais la touche entrée. J'ai bien ma formule dans la barre de formule, avec ma petite croix noire simple, je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, je fais glisser ma souris vers le bas, afin de voir qui a une prime ou pas. Deux personnes ont des primes, ici, parce qu'il y a 3 enfants, et en dessous de 10 000 euros. Ici, un enfant est en dessous de 10 000 euros. Ici, des enfants, mais un salaire au-dessus de 10 000 euros. Si par exemple, ici, je mets un salaire de 12 000 euros entrés, en effet, il n'a pas droit à une prime. Par contre, ici, si je mets 9 800, il aura droit à une prime. Si ici, je mets, vous voyez ici, un salaire, pourtant, inférieur à 10 000, mais s'il a un enfant, un entré, il aura droit à une prime. J'enregistre mes données, voici pour le deuxième exercice. Le troisième est un peu plus long, c'est une mention ou pas, ou back. Entre 0 et 10, pas de mention. Entre 10 et 12, mention passable. Entre 12 et 14, mention à bien. Entre 14 et 16, mention bien. Et plus de 16, mention très bien. La formule est en haut, elle est très longue, mais nous allons la faire ici, égale si, parenthèse et, deuxième condition, parenthèse, si le B7, ici, le 13, est supérieur ou égal à 0, pour ma première condition, point virgule. Le B7, toujours inférieur ou égal à 10, et je ferme ma parenthèse, point virgule, première condition, mention, pas de mention. Entre 0 et 10, pas de mention. Je ferme mes guillemets, point virgule. Et je répète ma formule. On peut faire un copier-coller. Je sélectionne ci et jusque là. Je copie. Je clique ici. Et je colle. Pour m'éviter de répéter. Par contre, ici, si B7 supérieur ou égal à 10, on continue. B7 inférieur ou égal à 12, entre 10 et 12, cette fois-ci, point virgule. Dans ce cas-là, mention passable. Entre 10 et 12, fin mes guillemets, point virgule. Et je colle le début. Si B7 supérieur ou égal, donc ici, maintenant, on part à partir de 12, inférieur ou égal à 14, c'est entre 10, 12 et 14, il aura donc une mention à bien. Point virgule. Dans ce cas-là, mention à bien. Je ferme mes guillemets, point virgule. Et je continue. Je colle le début. Je colle le début. Si et. Ici, maintenant, on est à partir de 14, entre 14 et 16. En ce cas-là, point virgule. Mention. Bien. Point virgule. Je n'oublie pas mes guillemets, mais point virgule. Mention. Mention bien, donc, entre 14 et 16. Je vais coller le si et. Donc ici, ce sera si et B7 supérieur ou égal à 16. Et ici, inférieur ou égal, donc, à 20. Le maximum. Dans ce cas-là, point virgule. Mention. Mention. Très bien. Je ferme mes guillemets. Et je ferme une parenthèse pour la première pas de mention. Deux parenthèses. Mention passable. Trois parenthèses. Mention à bien. Quatre parenthèses. Mention bien. Et cinq parenthèses. Mention très bien. On n'oublie pas le nombre de parenthèses qui est en rapport avec pas de mention. Mention passable. Mention à bien. Mention bien. Et mention très bien. La formule est assez longue. C'est pour cela que je vous l'ai mise ici. Et je n'ai plus qu'à faire la touche Entrée. Je clique ici sur ma formule. Je recopie avec ma petite croix noire simple vers le bas afin de voir qu'il y a des mentions bien. Pas de mention. Mention passable. Ou mention très bien. Comme vous pouvez le voir ici. Mention à bien. La note est de treize. Donc, entre douze et quatorze. Pas de mention. Parce que entre zéro et dix, on n'a pas de mention. Mention passable. Entre dix et douze. Pas de mention. La note est de huit. Mention bien. Puisque la note est de quinze. Entre quatorze et seize. Mention passable. Et mention très bien. Au-delà de seize. Voilà. Une formule un petit peu longue. C'est bien pour cela que je vous l'ai mise ici. Afin que vous puissiez mieux la visualiser. Et mieux la comprendre. A bientôt. Pour un prochain tutoriel. Sur la fonction Si ou. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.